Fruit des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, la Société béninoise d'infrastructures numériques Sbine-SA est désormais opérationnelle. La société a officiellement lancé ses activités mobiles et mobile-monnaie avec la plateforme Celtis. Pour aboutir à ce résultat, le gouvernement, dans une coopération sud-sud de gestion déléguée, a fait confiance au groupe Sonatel. Nous sommes doublement honorés de la confiance qui a été placée envers le groupe Sonatel. Nous considérons qu'au-delà du groupe Sonatel, c'est l'expertise africaine qui est valorisée par ce modèle qui a été mis en place. Et au-delà de la fierté ressentie, cette confiance était pour le groupe Sonatel un immense défi. Chers Sbinois, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle étape de l'histoire de votre entreprise. Cette nouvelle page vierge sera dès demain remplie d'histoires qui seront écrites par vos clients, vos partenaires et l'ensemble des parties prenantes. Je vous souhaite que ces histoires soient toutes belles, avec à l'arrivée une smine forte, champion nationale du numérique au Bénin, et socle de la matérialisation de la vision de Son Excellence M. Patrice Talon, qui est de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. La naissance de Celtis, avec ses offres mobiles et mobile-monnaie, a pour objectif le renforcement du socle infrastructurel du Bénin, avec pour finalité l'inclusion numérique et digitale. En tant que ministre de l'Économie et des Finances, je voudrais saisir cette vocation pour rassurer déjà les acteurs existants dans le domaine. Si l'État décidait de promouvoir la mise en place d'un troisième opérateur, un opérateur global, je voudrais qu'ils aient conscience que ceci a été fait pour trois raisons. Trois raisons qui le profitent. La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à régler la question d'accessibilité des outils et services libérés pour tous les béninois. Deuxième, c'est d'avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l'avant et d'offrir des services de qualité, régler les questions de qualité pour l'enfant de la population. Et enfin, un opérateur qui est à force de frapper la capacité financière de faire des investissements pour qu'en fait, nous ayons un vrai écosystème numérique dynamique. Notre écosystème s'agrandit et chaque acteur y a valablement contribué. L'entrée du nouvel opérateur, Celtis au Bénin, est en ligne avec notre ambition, l'ambition du gouvernement de dynamiser les offres de services de communication électronique vers les ménages, les entreprises et les administrations publiques et de susciter encore plus d'innovation au profit des consommateurs des services de communication électronique. La direction générale de Sibine, S.A. rassure de la qualité des offres. Lancer un nouveau réseau mobile avec 80% de couverture de la population au jour J, c'est extrêmement rare, je ne dis pas en Afrique, dans le monde. Ça, c'est la première assurance. La deuxième assurance, c'est nos investissements. Sur les cinq prochaines années, nous avons plus de 200 milliards d'investissements prévus. Des banques commerciales qui nous accompagnent, tout est déjà signé. Un schéma de financement déjà au complet signé. CELTIS est une marque dont l'ADN est la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est une marque 100% bénin. Pour le bénin, la couverture va s'accélérer. Vous allez le voir. On vous tiendra régulièrement informés des nouvelles avancées. Donc, innovation, services, carifs, marque globale, CELTIS et sans précédent au bénin. CELTIS est une plateforme de marque globale qui se décline en trois volets, à savoir CELTIS, CELTIS Cash et CELTIS Business. CELTIS, CELTIS,